On a vu la dernière fois que les haricots que nous mangeons ainsi que les petites lentilles ce sont des graines qui vont germer une graine qu'est ce qu'on fait d'habitude on la plante dans la terre on arrose de l'eau on met un plat soleil et ça pousse pourquoi ce mais est ce qu'il y en a besoin toujours de ces trois éléments ça c'est ce qu'on va peut-être expérimenter maintenant alors je vous ai préparé des petites graines des comme des graines de haricots des graines de lentilles et alors j'ai des peaux et on va faire des expériences alors je compte sur vous pour faire les mêmes expériences à la maison d'accord donc pourquoi est-ce qu'on met les plantes en général de la terre alors je vais mettre un petit peu de terre dans chacun des peaux si vous n'avez pas de terre dans les cailloux si vous n'avez pas de terre vous avez le droit de mettre dans du coton dans chacun des peaux ensuite qu'est ce qu'on fait qu'est ce que vous êtes quand vous avez un jardin qu'est ce qu'il va falloir qu'on fasse les complantes alors je met mes petites graines et puis après on va voir alors en fait les graines ce sont des êtres vivants comme nous donc nous on a besoin de quoi pour vivre or de dormir mais elle elle dorme pas de commandos oui de manger bon ne mange pas elle boit et puis normalement il ya besoin aussi de lumière alors on va voir ça donc je plante je mets je mets deux haricots même peut-être de l'aricot par peau je les mets dans l'épaule je met aussi un rouge tient un rouge par peau on va bien voir alors je fais trois pots de haricots pourquoi un pot que je vais arroser et que je vais mettre aussi à la lumière du jour comme ça on verra ça pousse un pot que je vais arroser mais lui je vais le cacher je vais mettre dans le noir on verra si ça pousse quand même est ce qu'elles ont vraiment besoin de lumière ou pas il ya un autre pot je vais laisser au soleil mais je vais pas mettre d'eau je marquerai dessus d'accord et je vais faire pareil avec mes petites lentilles donc je mets mes lentilles j'en mets quelques-unes et donc et donc dans un pot je vais faire l'association terre eau soleil dans un autre je vais mettre que terre et eau et dans un autre que terre et soleil donc celui là ce pot là et ce pot là je les arroses pas on aimait là on va voir si ça passe je les laisse ici sur ma table dehors celui là et celui là je les arroses et je vais aller les mettre dans la cave caché tu mets pas de terre dessus je vais aller les mettre un jour non parce que ça s'est enfoncé et je vais gérer les mettre dans la cave caché du soleil et celui là je mets un peu d'eau et je vais les laisser en plus à la au soleil à la lumière et on verra lequel pousse le mieux alors vous avez le droit de faire pareil vous avez besoin de trois pots de 4 3 4 haricots il ya un pot vous mettez de la terre si vous n'en avez pas vous mettez dans du coton je vous ai dit vous mettez de la terre de l'eau et vous la laisser la lumière un autre pot vous mettez de la terre de l'eau vous le cachez dans le noir et un autre pot vous mettez de la terre et vous le laisser à l'extérieur mais vous n'arrosez pas pour voir si c'est obligatoire ok et puis on verra je pense qu'on sera de retour à l'école quand on aura les résultats de nos expériences parce que j'espère que ça va pousser quand même d'accord on verra bien si ça pousse avant on observera ça de la maison on prendra des photos des films d'accord allez à vous tuer les chouchous c'est parti vous 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 Sous-titrage FR ?